Bonsoir à tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Afin des oubiens et des lilias. Ouais. Mes abonnés en tout cas, merci pour l'intérêt. Merci pour la considération parce que beaucoup d'hommes ont parlé, beaucoup d'hommes continuent de parler, mais vous voulez avoir l'avis de votre homme s'éviter et l'étant que je suis sur la question, sur ce fléau-là. Et vous savez que j'ai pas la langue dans la poche, donc je vais essayer de ne pas être trop dû dans mes propos. Mais je vais vraiment dire ce que je pense. voilà, parce que il y a trop de choses à dire, mais je vais essayer de résumer comme je peux. Voilà, merci, je compte vraiment sur vous pour les partages, pour ceux qui seront édifiés par mon message et qui seront convaincus par le propos. Merci de partager et puis aussi merci de donner vos avis en commentaire parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. On se prend juste après le générique, chers abonnés. Avant tout propos, Shena a dit une chose, vous savez, ça fait quand même vraiment plaisir, ça fait quand même vraiment plaisir quand tu fais pas de vidéos, tu t'es pas très constant sur les réseaux sociaux et puis tu as quand même quelques abonnés qui t'écrivent en PV et puis tu te dis, ah, il est temps, on te voit pas, même on fait des dédias, tu te parles pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe, tu n'as rien à dire sur le sujet. On a beaucoup à dire, j'ai tellement à dire, mais pour le travail et par moments, je jugeais que c'était pas nécessaire de faire une vidéo sur ce sujet-là, mais franchement, c'est un feu. Et quand je pense que je suis père de deux enfants, je pense qu'il est très, 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 très urgent que je sorte et je donne mon avis sur le sujet. Voilà. On va aller, on va taper vite, vite dans le plat. On va pas tourner au dos du pot. Je commence d'abord avec cette histoire d'orientation sexuelle. Parce qu'apparemment, pour des pseudo-libertés, pour ne pas parler du droit de l'homme et tout, on nous parle du libre choix de notre orientation sexuelle. Bref. Moi, j'ai envie de poser cette question-là, en fait. Est-ce qu'on est obligé de copier tout de l'Occident? On n'est pas obligé de copier tout de l'Occident. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'homosexualité n'existait pas dans nos mœurs. Je pense que ça a existé. Ça a existé, mais ce n'était pas aussi vulgarisé. Voilà. Vous savez, dans toute nation, dans tout village, dans tout pays, il y a toujours des personnes, bref, en griffes, que j'appelle maudites. Vous comprenez un peu, non? Qui sont quand même maudites. Qui justifient tout et n'importe quoi. Sinon, le bon sens demande que si on a envie de se reproduire, c'est avec deux sexes opposés, c'est-à-dire une femme et un homme. Mais quand vous parlez d'orientation sexuelle, et vous justifiez que moi, garçon, ou moi, truc femme, je suis libre de trouver mon plaisir sexuel avec un partenaire du même sexe que moi. C'est une abomination. C'est juste une abomination. En fait, il n'y a pas beaucoup à parler. C'est quelque chose qu'on doit éradiquer. Mais vous savez, quand nous nous trouvons dans un système où ce que vous devez savoir, c'est que les grands hommes de ce pays-là sont des dents. Quand je dis de ce pays-là, de ce monde même, tout entier, sont des dents. C'est pourquoi vous voyez que maintenant, c'est vulgarisé, on en fait même la publicité et tout ça. Voilà. Quand je parle des hommes de ce pays, je ne parle pas forcément de nos gouvernements, mais je vais parler des hommes puissants de ce pays-là. Je vais vous expliquer un truc simple pour que vous comprenez. Dieu a la création, a créé l'homme pour dominer la femme. C'est pourquoi, généralement, généralement, lorsqu'un homme et une femme vont pour des rapports sexuels, généralement, c'est l'homme qui est au-dessus. C'est-à-dire, c'est l'homme qui monte sur la femme. Et ça, c'est partout. Sur toutes les espèces vivantes. Voilà. C'est-à-dire, les chiens, les animaux, et même les plantes. Cependant, si un homme a ce béguin-là, a cette envie-là de vouloir aller avec un autre homme, c'est pour pouvoir dominer deux fois. Parce que, dès lors que tu montes, c'est une domination que tu exerces sur la personne sur laquelle tu montes. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, quand vous voyez un homme qui est dominant, qui cherche un homme qui est aussi de nature dominante pour le dominer, c'est que, quelque part, il a envie de grandir quelque chose sur lui. Soit mystiquement, voilà, mystiquement. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que, si je monte sur un homme, c'est que j'ai envie de dominer, mais j'ai envie de dominer doublement. Parce que, normalement, celui que je monte est appelé à monter sur un sexe proposé. Mais ce gars-là, avide de richesse ou avide d'argent, se laisse monter, par exemple, je dis n'importe quoi, à sa foule-là, même, je touche du bois, par moi. C'est que, moi, quelque part, je recherche quelque chose. Je recherche du pouvoir. Pourquoi je vous dis que ces hommes forts du pays et ces hommes forts du monde-là sont ces personnes-là qui font la promotion de ces choses-là de façon indirecte parce qu'elles financent des chaînes de télé, elles financent beaucoup de choses, elles financent même les réseaux sociaux pour pouvoir, on va dire, ablutir nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères et tout ça. c'est parce que ces personnes-là sont dans l'optique de domination. Voilà. Tant que ce fléau-là, cette catastrophe humaine existera, que l'homosexualité, il faudra simplement Jésus pour nous en sortir parce qu'on ne pourra jamais, 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 changer les choses tant que cette pratique-là existera. parce que ces grands hommes de ce monde-là, la plupart en font leur cheval de bataille parce qu'ils ont dit grand profit. Parce que ce sont des personnes avides du pouvoir, c'est des personnes qui veulent tout le temps dominer, c'est des personnes qui veulent toujours contrôler tous les faits et gestes à travers le monde. Donc, c'est une très bonne pratique pour dominer spirituellement. Je vois donc, revenons ici en Prés d'Ivoire, je vois des personnes qui essaient de justifier l'orientation sexuelle de certaines personnes, mais c'est méchant, ça ne se fait pas. On vous parle de logique. On vous parle de logique. Parce que tu es un ami, parce que tu es un enfant, parce que tu es un frère ou une soeur qui lui fait sans se déranger. Et comme tu n'as pas les couilles, excusez-moi du terme, pour lui dire que la ligne, la voie, le chemin que tu as emprunté là va à ta perdition. Sinon, de quelle orientation sexuelle parlons-nous en fait pour être un peu plus sérieux? Si toi qui tolères ce genre de choses, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je n'appelle pas la violence, parce que moi je suis un homme sans violence, il faut arrêter de décrier et de dénoncer ce type de société-là. Il faut dénoncer, il faut dire que ce n'est pas bon. Il faut faire comprendre à ces personnes-mêmes qui sont déjà dedans et à ces personnes-mêmes qui ont envie d'essayer parce que soit elles ont besoin d'argent ou soit elles sont possédées par un esprit, qu'elles ne doivent même pas faire ça parce que c'est abominable, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Je vais prendre un exemple tout bête pour parler terre à terre. Toi qui es rubi, toi qui es lélé, si ton père ou ta mère avait décidé d'emprunter le chemin que tu empruntes actuellement, est-ce que toi, tu serais appelé à l'existence? Est-ce que toi, tu aurais eu à naître jusqu'à grandir et à soi-disant vouloir décider de ton relation sexuelle? Je ne pense pas. Ce petit exemple-là peut t'amener à réfléchir. Si ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, tes arrière-grands-parents avaient décidé de faire comme toi, tu n'existeras même pas. On n'allait jamais te connaître pour dire que toi, tu es libre d'être lélé ou d'être moubi. C'est là qu'on parle de logique en fait. Donc arrêtez d'encourager tout et n'importe quoi. Ayez le courage de dire à vos amis, à vos frères et soeurs, je ne vous demande pas de les brutaliser, je ne vous demande pas de les brûler parce que ce sont des hommes qui ont des droits comme nous mais il faut les faire comprendre que c'est abominable ce qu'ils font. L'acte, l'acte même est abominable. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est injustifiable. Ce sont les Occidentaux qui sont tellement déchaînés à amener ce monde-là à la perdition donc ils cessent de normaliser ce qui n'est pas normal. Et ce qui me plaît, c'est que beaucoup d'entre eux savent, reconnaissent que ce n'est pas la logique, ce n'est pas ce qu'ils devaient suivre, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire mais continuer à le faire parce qu'il y a des personnes derrière qui les encouragent, qui les protègent, qui justifient ce pacte abominable. Ça ne va jamais finir. Et moi, je ne vais pas aller plus loin pour dire que c'est un esprit. Sinon, si tu n'es pas habité par un esprit, si tu n'es pas habité par un esprit et tes parents sont bien conçus, si tu n'es pas sous l'effet d'une malédiction, tu ne peux même pas penser un seul instant, une seule seconde que aller ouvrir, aller m'écarter devant mon semblable, c'est-à-dire un homme est normal. Je ne pense pas que tu peux le faire mais tu es sous l'emprise d'un esprit. Et ça, je pense que c'est un esprit qui fait ça. Au-delà de l'esprit, il y a des personnes qui sont très, 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 on va appeler ça comment? Pas avides de moyens, envieuses. L'envie a déporté beaucoup de personnes dans ce fléau-là. Comme il a un ami qui change de voiture, qui a une apparence d'homme et lorsqu'il écoute à cet ami-là, cet ami-là lui dit oui, c'est vrai que tu connais ma chérie, c'est vrai que j'ai deux enfants, mais moi, j'ai un système où je suis dans l'homosexualité, je suis avec des grands hommes qui couchent avec moi et par échange, qui me payent des voitures, qui me payent des voyages, qui me payent des maisons et tout ça. Il y en a plein ici, à Abidjan. C'est l'envie qui fait ça. Donc pour moi, il n'y a pas trop à parler parce que c'est quelque chose qu'on doit dire haut et fort, c'est pas bon. Oui, je n'encourage personne à brutaliser un mot dans les rues, à le brûler ou à je ne sais quoi, mais il faut qu'on leur dise que ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce qui est choquant, ce qui est sidérant dans l'histoire, c'est que si vous faites ça caché, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça caché, il n'y a pas de problème. Mais dès lors où vous venez vous exhiber, vous venez afficher, ce qui est aussi répudiant, comme l'homosexualité sur les réseaux sociaux ou dans les rues, nous, on ne peut pas accepter ça. Si on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il ne supporte pas les voix, donc ce qui peut le pousser à la violence, chose que je n'encourage pas, on doit aussi, eux, les mettre en prison parce qu'ils ont une mauvaise influence sur nous. Ce n'est même pas seulement sur les enfants ce que vous devez savoir. Parce que si toi, depuis ta naissance, on va dire à partir des 18 ou 20 ans, tu as commencé à avoir une rétention sexuelle selon leurs propos, c'est-à-dire pour toi, tu es un homme, tu es attiré par des femmes et puis chaque jour en face de toi, il y a des personnes qui te montrent que non, tu peux être attiré par des hommes. Je vous dis que ça peut t'influencer. Ça peut bien t'influencer. Ça peut vous influencer sans problème même. Et c'est là l'esprit, ce mauvais esprit pour s'enbarrer de toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été homosexuels et qui ont commencé à être homosexuels à partir de 40 ans. Ou à partir de 30 ans. Il y en a plein. Plein. Ces personnes-là savent que ce n'est pas bon mais elles sont dedans. Ce n'est pas un sujet à discuter. Il faut leur dire que ce n'est pas normal. vous qui voulez justifier tout et n'importe quoi. Si vous avez un enfant et puis vous imaginez un seul instant qui est homosexuel et vous vous dites que celui qui l'appelle sa chérie là l'écarte votre enfant homme. Celui qui a appelé à pérenniser votre descendance et puis lui fout ça. Quand il en a envie je ne pense pas que vous n'allez pas comprendre ces personnes-là qui n'acceptent pas et qui ne veuillent même pas que ce frio-là soit aussi vulgarisé. C'est ce qui dérange. Ça a toujours existé. Mais on voit des personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux qui s'embrassent que ce soit-disant saine. Elles ne réalisent même pas qu'elles sont sous le contrôle d'un esprit malé qui les manipule. Vous ne pouvez pas procréer et vous vous aimez comment ? Si je comprends bien vous vous aimez juste pour vous lécher pour vous foutre ça dans... Oh mais bon excusez-moi mais franchement c'est quelque chose qui me fait tellement mal et qui me met toujours hors de moi quand j'avoue de juger que tolérer un peu mes écarts de langage s'il vous plaît. Parce que moi je ne vais jamais accepter ça parce que je suis père de famille. Si ma fille ou mon fils tombent sur les vidéos de ces personnes-là ça peut les influencer négativement négativement les lesbiennes les gays c'est quoi le délit derrière ? Il y a des personnes qui nous sortent des arguments comme quoi mon femme j'ai été tellement déçu par les hommes que je me sens bien maintenant avec les femmes abomination abomination maintenant je vais me faire conclure quelque chose par ceci moi je connais des personnes efféminées des personnes efféminées qui ont une famille et qui ont des enfants les efféminées ce n'est pas de leur faute même si ce n'est pas joli à regarder c'est un peu difficile à comprendre mais c'est des personnes qui ont les hormones masculines un peu plus beaucoup beaucoup trop même que les hormones masculines dans leur organisme parce que ce que vous devez savoir c'est que et je suis la femme et je suis l'homme les deux hormones existent et les hormones masculines et les hormones féminines quand le dos d'hommes féminines est trop ça peut emmener un homme à avoir des tendances de femmes sans pour autant être homosexuel donc j'aimerais simplement aussi inviter les personnes à avoir ce côté là mais généralement ce qui est malheureusement le constat c'est que lorsqu'une personne est féminine elle se sent obligée de devenir homosexuelle voilà ce qui est fâché dans l'histoire voilà ce qui est déçu dans l'histoire en fait donc moi je dis non non l'homosexualité on est africains nous africains on ne connait pas ça nous africains on ne connait pas ça nous africains on prend 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes pour montrer qu'on est garçons c'est ça le vrai point en fait mais tellement l'occident a pour but c'est juré de détruire l'Afrique de mettre l'Afrique en arrière-plan de mettre l'Afrique en retard ils veulent nous imposer ce truc là déjà la vie est chère la vie est compliquée et puis nos enfants nos frères et soeurs vont devenir ça n'on peut pas accepter ça souffrez qu'on vous dise au moins que ce n'est pas normal et je pense que dans un état comme l'état du Côte d'Ivoire on doit prendre des mesures ils sont libres d'aller dans la maison close parce qu'apparemment ils ne peuvent pas se défaire de cet esprit là ils ne peuvent pas se défaire de ce comportement là il n'y a pas de problème mais qu'ils le fassent loin de nos yeux qu'ils le fassent loin de nos yeux ce n'est pas ça la liberté ce n'est pas ça les droits de l'homme ce n'est pas ça influencer négativement des personnes à travers son attention sexuelle je pense que ça doit être condamnable aussi moi je ne vous déteste pas mais sincèrement moi je vais vous dire clairement que ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est vrai que c'est vous qui contrôlez tout parce que ceux qui sont derrière vous sont les personnes qui contrôlent tout mais au moins on a au moins le courage de vous dire que ce n'est pas bon et vous devez savoir que ce n'est pas bon comment vous expliquer qu'il y a des personnes qui étaient homosexuelles et plus tard qui ont réalisé qu'elles étaient dans le péché qui ont réalisé qu'elles étaient dans l'art normal et qui se sont ressaisis et puis vous vous êtes motivé à rester dans ce fléau là à rester dans cette abomination là allez sur youtube faites vos recherches vous allez voir le nombre d'homosexuels qui regrettent à leur vie le jour d'avoir perdu ce chemin là mais comme on le dit la beauté devient une seconde nature il y en a même qui sont devenus transgenres qui ont changé de sexe qui ont fait toutes les opérations possibles pour ressembler à un homme ou à une femme qui plus tard regrettent parce que si vous devez savoir l'immoralité a beau durer l'immoralité a beau durer la moralité prendra toujours le dessus toujours parce qu'à l'origine c'est pas deux personnes de sexe semblables qui vous ont conçu c'est ce qui vous revient plus tard pour que vous réalisez que vous êtes dans la normale vous êtes dans l'abomination bref vous êtes dans du n'importe quoi j'ai pas voulu être voulu être le genre mais je pense que la situation oblige honnêtement je pense que la situation oblige donc désolé j'ai beaucoup à dire encore mais si je vais aller plus loin je pense que je vais gater la vidéo ce que nous devons retenir c'est que nous devons dire à nos amis à nos frères et soeurs et à toutes ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux que c'est pas normal et puis elles savent que c'est pas normal à moins que elles soient maudites et qu'elles décident que oui je sais que c'est pas normal mais ici des dames mais ce qui fait mal c'est qu'elles se consolent en se disant que c'est normal j'attirais pas tout de suite là ce que vous devez savoir si c'est pas un esprit tu peux pas être attiré par le sort que c'est posé c'est impossible ou bien Dieu s'est trompé sur toi quand il t'est créé Dieu qu'elle est suprême il s'est trompé sur toi quand il t'est créé ou bien la nature qui a fait de telle sorte qu'un homme et une femme créent une projénitude c'est pas normal c'est pas ce qui est normal en fait si c'est ce qui est normal tu dois savoir que ce que tu es en train de faire le soi-disant amour que tu es en train de vivre avec ta copine ou ton copain c'est pas normal et il faut en sortir voilà non à l'homosexualité encore diva en tout cas voilà vous pouvez faire votre homosexualité mais restez chez vous restez dans vos salons voilà parce que sur les réseaux sociaux là souvent on va même pas sur vos comptes en suivant on tombe sur vos vidéos et ça c'est pas bon vous influencez négativement nos enfants vous influencez négativement nos frères et soeurs et ça on ne peut pas accepter ça on va vous dire que c'est pas normal même ceux qui vous défendent savent que c'est pas normal mais comme ils sont derrière ce système derrière vous et cela les rend plus puissants cela les rend plus forts ils vous protègent ils vous encouragent mais ce n'est pas bon il y a une vie après celle-là il y a une autre vie après celle-là donc restez chez vous maintenant qu'il est encore temps vous ne pouvez pas imposer cela aux gens parce que vous-même vous savez que ce n'est pas normal donc les gens savent que ce n'est pas normal mais à force de les agacer avec ils vont finir par pencher je m'arrête là j'espère que mes abonnés ont aimé ce que j'ai pu dire dans cette vidéo là après le résumé là moi je voulais faire juste cette vidéo pour se faire comprendre à ceux qui vont la voir pour dire que l'homosexualité là ce n'est pas normal ça ne sera jamais normal et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous imposer on ne peut pas nous forcer à accepter ça ce n'est pas une série de la dictature voilà c'était votre même CVT Éric To ciao ciao